Allo tout le monde, aujourd'hui on est lundi. Désolée pour ma voix pas très sexy, je fais foutrement beaucoup trop d'allergies en ce mois. Ça n'a aucun bon sens. Peut-être que ça paraîtra même pas, vous en rendrez pas con, mais moi je m'entends, je souffre plus qu'au... non c'est pas la COVID, j'ai mis deux doses et je n'étais en contact avec personne, mais c'est vraiment mes allergies, les bourgeons, là, c'est quelque chose. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous faire comme un espèce de haul, parce que c'est enfin aujourd'hui que les commerces non essentiels ouvrent. Puis je suis allée au Costco pour aller acheter des périodes allergies parce que je trouve que eux autres sont comme plus efficaces pour moi, mais j'avais même pas de place pour me stationner. Et j'étais à l'avance. Fait que j'ai vraiment laissé faire. Puis j'étais allée proche de chez nous. J'étais allée à trois places, de la Hama, Ardennes et Winners. J'ai vraiment fait des belles trouvailles. J'ai acheté une boîte de graines parce que j'ai beaucoup de sachets de graines. Puis t'sais, je passerai pas tout, on met pas un sachet au complet dans notre jardin, là. Fait que je vais mettre ça là-dedans. Après ça, j'ai acheté un mini stécateur pour mon petit framboisier, pis ça fait la même, pour que je taille. J'ai trouvé ça ici. Dans le fond, c'est une affaire que tu rabats. C'est pour le barbecue. Fait que pour faire des sautés, pis ça fait quand même sur le barbecue. Fait que je trouve ça bien pas pire. Ensuite, au Ardennes, ça m'a tellement pas coûté cher. Au Ardennes, j'ai pris les affaires simples pour 10 piastres. Fait que là, je voulais un chapeau pour le soleil. J'ai même pas essayé. Écoute, j'ai l'air d'une gitane. Je vois quasiment rien de mon chapeau. Mais écoute, quand que je m'assieds sur ma chaise longue, je le trouve quand même beau. Quand je m'assieds sur ma chaise longue dehors, le soleil, il est vraiment fort. Fait que j'en dis pas le soleil fort de même. Fait que je me suis dit que ça c'est vraiment bien que je prenne un nouveau chapeau. Parce que le mien, ben, avec l'incendie l'année passée, je l'ai pas. Fait que oui. Je me suis dit qu'il y a beaucoup de chapeaux comme ça. Et là, vu que j'étais dans les 5 pour 10 dollars, un petit bucket hap comme ça, pis il est réversible. Fait que je me suis dit pour faire du jardinage. Fait qu'il y a un côté vert kaki pis un côté plant. Je me suis dit que ça, c'était vraiment accurate. Ah ben, sais-tu que je me trouve pas si laide que ça avec ça? C'est pas si pire. En tout cas, c'est tellement pas moi, là, mais je me suis dit que quand je vais faire du jardinage, ça va être vraiment pratique. Fait que j'étais bien contente. Après ça, je me suis pris des grosses pinces comme ça pour me faire, t'sais, une couette de main quand on était jeune, là, comme ça. Comme ça. Parce que des fois, là, j'ai juste le goût de ça. Pis pour terminer, j'ai pris des bijoux. Fait que c'est des bijoux comme ça. Fait qu'est-ce qu'il va-tu se faire? Je pense que là, c'est correct. Ok. Fait que d'abord, c'est comme des petites balles que tu mets sur le croquant. Mais c'est pas... T'sais, c'est juste le même, là. Fait que tu fais juste l'accrocher. Je me suis dit que j'allais essayer ça. Pis y'avait des... Ça, ça en dire con. Fait que ça déteindra pas. Pis ça aussi. Pas supposite de déteindre. La luminosité est pas super. Attendez. J'ai trouvé un chandail MicroCourse à 30$ au lieu de 100$. Alors voilà. C'est vraiment, là, très basic, là. Mais il est vraiment beau. Ça fait propre. Pis il monte assez haut, t'sais, ici, là. Fait que j'aime vraiment ça. Il est léger. Il est confortable. La qualité du dessus. J'espère que c'est du moins que colle, ça. Mais, ouais. Fait que je me suis dit que pour le travail, là, avec mes petits pantalons propres, qui est comme virés avec des petites lignes de bleu et de rose, là, ça serait vraiment beau. Parce qu'il est comme bleu marin. Ça. Après ça, je me suis pris une camisole. J'étais à 25$ au lieu de 45$. Et c'est la marque Ellen Tracy. Je l'aimais vraiment. Parce que, c'est une camisole, encore une fois, elle monte super haut, ici. Pis, le zipper, ce qui est fort, je me suis dit, tu sais, mettons, au travail, tu le montes. Pis, mettons, si tu vas au bord ou dans une terrasse. Si c'est un bonjour. J'ai juste pour la dessinion qu'on peut faire voir un petit peu ma craquette. Fait que, ouais. Pis dans le dos, comme ça. J'aime vraiment ça. Ouais. Comme ça. Et, oh my god. Le dernier morceau, et non le moindre, mon préféré. Un big coup de coeur. J'ai pris peut-être deux tailles plus grandes pour que ça fasse un petit peu lousse, là. Je ne voulais pas trop ajuster. Mais si je vous montre ça, ça vous dit quelque chose? Euh, oui, oui. T'as mis un figure. 18$ au lieu de 45$ qui m'a donné le monsieur. Alors, une simple robe comme ça. J'ai pris dans le 1X. Peut-être que j'habille genre du large X large. Mais là, je l'ai pris pour qu'elle fasse vraiment un peu plus lousse. Et elle tombe bien sur mes épaules. Parce que moi, avec mes seins, ça fait en sorte que, mettons, le morceau de vêtement me fait bien. Mais rendu au niveau de la poitrine. Mais c'est trop serré. C'est trop ajusté. Je me sent pas bien. Mais celle-là, elle tombe super bien. C'est quand même long. Fait que je me suis dit que même pour le travail, ça va vraiment bien faire. Fait que j'ai sûrement plus que heureuse de mes achats. Tout ça, pour à peu près 100$. Fait que je suis vraiment très satisfaite. Vraiment, vraiment, vraiment Je te l'ai rendu 3 ans et quart. Et je viens de recevoir mon colis. Voilà, voilà, designlinilambert.com C'est excitant. C'est excitant. C'est excitant. No way. Wow. Wow. Regardez-moi ça, comment c'est bien emballé. Je ne sais pas. Oh my God. Je te l'ai excité. No way. No way. Regardez-moi cette beauté. Wow. Je suis comme le cerveau. Non, je trouve que c'est tombé. Bon, ok. Demain, il y en a. Oh mon Dieu Seigneur. Ok. Fait que là, tout cas qui est écrit dessus. C'est tellement beau. C'est même une petite pochette secrète ici. Là, je vais défendre les choses. C'est le sac Elie. C'est Eliane Viquet qui l'a créé. En collabo avec Lambert. Hey, j'ai la misère. Gros calvert. J'ai le sentiment dans ça. Oh. C'est beau. Puis c'est en cuir vegan. Ok. Première courroie. Je vais vous montrer l'intérieur. Wow. Wow. J'en reviens pas comment c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. J'ai pas pensé à faire ça alors. Bon. Je vous remonte. Fait qu'il y a une grosse pochette ici. Après ça, il y a un support avec deux petits compartiments. Il y a ça ici. Ah, c'était pour les clés. Ah, mon Dieu. C'est vraiment pratique. Fait qu'il y a deux choses ici dans le fond, de chaque côté. Parce qu'il y a la bretelle en crossbody. Il y a la bretelle pour l'épaule. Puis là, il y a deux fois la crossbody pour la mettre en sac à dos à l'arrière. Puis ici. Puis il y a une autre poche là. Elle est vraiment, vraiment, mais vraiment belle. Très contente. C'est comme un petit rose indémodable. Excusez-moi si je m'entends respirer. Mais, my God. Mes allergies, là, elles souffrent. C'est bon. Fait que je viens d'accrocher, voyons. Excusez-moi. Je viens d'accrocher la sangle, comme ça, pour l'épaule. Fait que je vais essayer les autres façons. Allo, je pense qu'on est comme deux jours plus tard. Je fais tellement d'allergie. Fait que j'ai comme vraiment oublié de continuer à vloguer. Je suis laissé au saut. J'arrive au Costco. J'ai acheté les affaires. Je vais vous montrer. Mais je vais vous montrer ce la fin à quel point qu'il y a du pollen. Regardez ça. Tout ce qui est jaune, là, ça, c'est du pollen. Fait que, ouais, je peux dire que c'est très pollenisé. Ha, ha, ha. Je vois pas trop ce que je ferme. Fait que je suis vraiment contente d'avoir pris une grandeur de plus parce que, sinon, mes seins, ils auraient jamais rentré dedans, là. Fait que si vous avez une faune de potrine, là, je vous le dis, prenez une grandeur de plus. Mais je l'aime vraiment. Elle épouse bien les formes. Comme il faut, ce qu'il faut. Love it! Je vais voir qu'on les sorte. Elle est vraiment juste en haut du genou. Je trouve ça parfaite pour le travail. Voilà. Je suis bien contente parce que c'est des choses super confortables mais propres. Fait que si je peux mettre des richards dans mes jeans pour le travail, là, fait que je suis vraiment contente. Je suis en train de faire un méga ménage de mon linge. Je suis en train de faire des lots de vêtements à vendre. Fait que j'ai fait des lots comme genre veste de jeans, short, chandail dynamite, chandail de laine, pantalon propre. Après, je fais des pâtes à l'or noir. Bon matin, c'est le café à la main que je viens faire votre, ben, ma conclusion. Donc, comme vous pouvez entendre par ma voix, j'ai encore beaucoup d'allergies. Oh my God! J'ai enfin pu aller chercher mes pieds d'allergies et mon sinistresse au Costco. Parce que quand j'ai arrêté une fois, j'ai été découragée. J'avais même pas de place de stationnement. Pis si vous connaissez Costco, là, vous savez qu'à quel point les parkings, il y en a en se pêcher. Pis j'avais pas de place. Fait que j'étais vraiment découragée. Finalement, je suis retournée comme deux jours plus tard pis c'était moins pire. Fait que c'est ça. Fait que là, je voulais vous faire un petit retour sur ma semaine. J'ai des choses que je vais vous dire. Pis là, j'ai maintenant un coup de coeur pour une pince dans les cheveux. J'ai tout autant ça. C'est rapide, c'est efficace, ça tient bien, c'est facile à refaire. J'aime vraiment ça. Bref. Jeudi le 13 mai, j'ai eu la chance de voir des arcs-en-ciel. Et je disais, parce que j'en ai eu deux côte à côte à un moment donné. Parce que j'ai pris des photos pis des petites vidéos pis je vous l'insère, je sais ça. Mais oh mon dieu. J'étais vraiment, comme, hypnotisée par l'arc-en-ciel. Pis elle était tellement foncée, l'arc-en-ciel, que j'étais comme, hein, c'est donc bien particulier. Comme, j'ai jamais vu autant une arc-en-ciel foncée comme ça. Pis tu sais, j'étais comme, mon dieu, hein, on dirait que c'est comme un dessin dans le ciel. Mais en tout cas, j'étais vraiment, euh, comme hypnotisée, là, euh, comme un enfant, tu sais. Euh, après ça, le vendredi le 14 mai, je regarde par là parce que je me suis noté des notes. Noté des notes, oui. Je me suis écrit des notes. Le vendredi, j'étais sur l'application de Fool Hero avec FlashFool, là, tu sais, je comparais les deux. Et j'ai trouvé mon compte sur, euh, le Fool Hero. Donc, j'avais, euh, je voulais acheter de la viande pour faire du barbecue parce qu'on commençait vraiment à baisser nos stocks. Euh, fait que j'ai comme acheté vraiment une grosse affaire. Une grand, une grosse, des, voyons, comme une grosse épicerie. Euh, ça m'a coûté 25$ pour tout ça. Puis, ça vaut au-dessus de 50$. Fait que j'étais vraiment contente. Fait que j'avais des saucisses à la poutine. Des saucisses, euh, miel, moutarde. Euh, saucisses côte levée. Euh, j'avais, j'avais... Ah, j'ai des, euh... Je sais pas, c'est des beefsteaks de ronde de bœuf. Deux paquets. En tout cas, j'avais vraiment beaucoup de choses, là. Euh, je suis bien contente. Après ça, en fin de semaine, là, bon, ça, en fin de semaine, là, ça a été vraiment, euh, très efficace. J'ai travaillé sur le terrain. Raphaël est passé à tondeuse. Euh, moi, j'ai planté mes affaires. Je m'occupe de mon jardin tous les matins. J'arrose. Euh, j'ai un plant de framboisier. De fraises. J'ai mon jardin que je fais pousser. Persil. Cocombe, brocoli, laitue. J'espère que ça va fonctionner. J'espère que j'arrose pas trop non plus. En tout cas, parce qu'il est comme... À ma tête, c'était un peu encore humide. Mais je l'ai pas trop arrosé. En tout cas, on va voir, là. Ça peut prendre jusqu'à 10 jours pour la germination des gaines, là. J'ai hâte de voir. Après ça, j'étais tellement découragée de la salle de jeu des enfants. Ça avait aucun bon sens. D'habitude, une fois par semaine, ils rangent la salle de jeu. Mais là, il y a eu vraiment beaucoup de blessés à aller au niveau. Pour les enfants, il y a eu vraiment beaucoup de blessés à aller. Fait que là, j'étais comme non. Moi, ça fait des mois que je vous dis que je veux vous faire une belle fin de jeu avec du rangement et tout, là. Fait que, en tout cas... Fait que, finalement, ils ont beaucoup trop de Lego. Ils ont beaucoup trop de jouets. Ils ont fait donner beaucoup. Etienne ou Maxime étaient n'importe plus. Moi, je balayais. Ils mettaient ça dans une boîte. Puis là, on a réussi à tout ramasser. En fait, de m'aider un peu aussi avec ça. En fin de semaine, j'ai acheté un beau meuble que je vais mettre à faire ici. Un beau meuble de rangement. C'est vraiment standard. C'est bien populaire, ces meubles-là. C'est comme des étagères. Fait que, des bacs. Fait que, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre les Lego là-dedans. Fait que, tu sais, il faut prendre juste le bac, s'asseoir sur une table, puis jouer avec ça. D'ailleurs, mon père, en fin de semaine, nous a apporté plein de bûches de bois pour faire des feux. Il nous a apporté aussi une bascule pour les enfants dehors. Une table de technique. On en avait déjà une. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que lui qui nous a apporté est vraiment plus solide, plus stable. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'elle est justement plus sale. Fait qu'on va tout la nettoyer. Puis, ils vont pouvoir manger dessus ou jouer dehors dessus. Puis, lors qu'on a déjà, on va les rentrer à l'intérieur. Puis, ils vont pouvoir jouer au Lego là-dessus en même temps. Puis, tu sais, à la base, il y avait déjà comme deux gros meubles de plastique avec trois tiroirs. Puis, les jouets débordent de ça. Puis, il y en a pas dessus. C'est pointable. Puis, à côté de ces meubles-là, il y a une maison carton que c'est ma petite soeur Annabelle. Elle m'avait donné une garçon. Fait que, moi, j'ai mis des carrés de tapis, là, pour faire comme un casse-tête en tapis. Fait que j'ai mis ça, puis j'ai mis ma maison par-dessus. Fait que là, puis là, tout le reste, c'est tout en déboire, puis des sacs qu'on a mis sur un coin. Puis, il faut faire un mèche dans le gros tri, là, avec des jouets qui sont cassés. On va les jeter. D'autres qui sont... Peut-être qu'on pourrait mettre sur le bord de la rue pour que quelqu'un l'en prenne. Euh... Ouais. Fait que là, sérieusement, ça a vraiment besoin d'un gros ménage, d'un gros tri. Là, au moins, le ménage, OK. On voyait même pas le plancher. Puis, tu sais, l'achat de jeu est quand même assez grand, là. Ça, c'est la grandeur d'une chambre, là, d'une chambre d'enfant, là. Mais, on voyait pas le plancher. Puis ça, c'était pas juste un petit peu, on voyait des trous. Non. Non, non. C'était la grandeur, à peu près ça, des pets de jouets, de Lego, partout, partout, partout. Moi, je capotais quand je suis comme, on commence par où, là. Fait que, non, non. Finalement, j'ai réussi à établir un bon plan. Puis, les gars y ont bien ramassé. Fait que... Fait que, non, c'est ça. Fait que, c'est pas mal ça. Euh... J'espère j'avoir fait le tour. Sur ce, merci de m'avoir suivi dans notre semaine, d'avoir visionné mon haul. Euh... J'étais comme vraiment contente dans tous mes achats, aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. D'activer la cloche et de mettre un pouce bleu. Et on se dit à la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1